Salut, Internet. Des demoiselles fantomatiques vêtues de jaune, visibles uniquement par les enfants nés un dimanche, des spectres de cavaliers qui hantent les forêts, des buissants fonds où réside le diable lui-même. Si sur cette chaîne je vous ai habitué à de la légèreté, du voyage et de l'insolite, préparez-vous aujourd'hui à frissonner devant des légendes terrifiantes qui entourent des châteaux anciens ici, en Alsace ! Et oui, la collectivité européenne d'Alsace ainsi que Alsace Destination Touris m'ont contacté dernièrement pour savoir si ça m'intéressait de venir découvrir de merveilleux châteaux et de vous les présenter via des légendes phénoménales. Alors évidemment, j'ai dit oui, c'est pour ça qu'on est ici. Ça promet du lourd. Générique. Ribovillet, notre premier stop. Ribovillet et ses 4600 habitants qui vivent à flanc de colline, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, Trois Merveilles. Au Ribopierre, Girsberg et le plus connu, Saint-Ulrich. Si vous passez dans le coin, prévoyez les chaussures de marche, parce que ça monte pas mal. Ce château, Saint-Ulrich, fut habité pendant des siècles par la même famille, les Ribopierres. Et puis vers le 15e siècle, ils ont décidé de partir vivre à Ribovillet et ont abandonné le Saint-Ulrich. Et ici, la légende qui nous intéresse concerne le Saint-Ulrich, mais aussi son petit frère, qui est juste à 200 mètres de là. Le château de Girsberg se trouve juste de l'autre côté d'un ravin et a également appartenu en partie à la famille Ribopierre. Alors évidemment, là je le dis parce que c'est la première, mais c'est valable pour toute la vidéo, ces légendes sont racontées depuis des siècles. Il y a énormément de variations différentes, d'histoires différentes. Moi ici, j'ai décidé de vous parler de celle qui me plaît le plus. Et cette histoire, c'est celle de deux frères. Un vivait ici, l'autre là-bas. Et autant dire qu'ils étaient inséparables. Ils avaient l'habitude d'aller à la chasse ensemble et le rituel était que le premier levé tire un coup d'arbalète à la fenêtre du second pour le réveiller. Bon, 200 mètres en termes de précision, ça peut le faire. Faut juste pas trembler. Un jour, le plus jeune des deux frères tombe amoureux de la fille du menestrel. Autant vous dire que pour l'aîné, c'est un nom catégorique et direct. Un menestrel et puis quoi encore ? Un paysan ? On est des nobles quand même, hein ? Et pla ! Il lui met une bonne baffe. Je vous jure, c'est l'histoire. Bon, alors il se rend compte que c'est un petit peu violent, il s'excuse auprès de son frère, mais non, le cadet il est assez mécontent et il promet que la justice divine s'occupera de son frère. Quelques jours plus tard, ils se sont rabibochés et un matin, même rituel que d'habitude, les deux se lèvent, tirent un carreau d'arbalète, sauf qu'il s'était levé en même temps, le plus jeune tue accidentellement son grand frère. C'est ballot comme mort, et il s'en veut un petit peu. Fou de désespoir, il disparaît à cheval dans la forêt et pendant des décennies, on pouvait entendre par certaines nuits d'octobre ces lamentations spectrales. Et puis un jour, un des descendants du fameux menestrel entend parler de cette histoire et vient ici. Il se place entre les deux châteaux et joue au violon, une magnifique ode. Et apparemment, depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu parler du cavalier. Enfin, ça c'est ce qu'on dit. Un peu plus au sud, nous voici maintenant devant le château du Hollandsbourg, peut-être mon préféré de la vidéo, tellement il est... spécial. Je pense que c'est le bon mot. Un immense rectangle fermé par des murs de 15 mètres de haut, ayant en son sein une grande cour. Et depuis son tour de garde, il est possible de voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ça c'est Colmar, et on voit l'Allemagne au fond. C'est assez facile de comprendre l'intérêt de construire un château sur cette position. Il date du XIIIe siècle, et fun fact, il fut pendant un moment la propriété de la même famille que Saint-Ulric, les Ribopierre. Bon, et notre légende alors ? Il s'agit ici de la légende de Rodolphe, le seigneur du château, qui avait pour passion un petit peu trop dévorante, la chasse. Il devait chasser tous les jours, même le dimanche. Et justement, lors d'un dimanche particulièrement sain, sa femme le supplia de ne pas partir à la chasse aujourd'hui, je t'en prie, et ça n'a pas fonctionné. Impensable pour Rodolphe, qui ordonne qu'on lui prépare ses affaires. Et puis, en sortant du château, il tombe sur deux cavaliers très étranges, un vêtu de noir, et un vêtu de blanc. Le premier est super partant pour aller à la chasse, il adore ça, celui en blanc un petit peu moins, il aime pas trop chasser les dimanches. Mais peu importe pour Rodolphe, qui les emmène tous les deux à la chasse. Au bout de quelques heures, il course un cerf, qui, après plein de péripéties, finit par se réfugier dans une espèce de grotte au pied d'un ermite. Rodolphe, lui, il est en transe, il s'énéage, et il tue l'ermite, la boulette. Le cavalier blanc disparaît, et le cavalier noir s'approche de Rodolphe, et il lui dit une phrase en mode « Rodolphe, tu es maintenant maudit ! » Fallait pas tuer l'ermite. Et depuis, il n'est pas rare de voir le spectre de Rodolphe galoper dans la forêt qui entoure le château à la poursuite d'un gibier qu'il n'atteindra jamais. Attendez, c'est quoi ça ? Décidément, des châteaux qui datent du XIIIe siècle, il y en a une ribambelle, et personnellement, c'est peut-être un de mes préférés, le château du Huckstein, parce que ce n'est pas un château normal. Lui, il a été construit en partie pour protéger l'entrée de la vallée qui se trouve juste à côté, et au fond de laquelle se trouve l'abbaye de Murbar. Et ce château, il était habité par le boss de l'abbaye, le prince abbé de Murbar. Et croyez-moi, un prince abbé en termes de pouvoir, c'est pas mal du tout, hein ? Sauf que, malgré sa puissance, la légende raconte que ce prince abbé serait mort, tué par un chat. Au XVe siècle, le prince abbé qui vivait ici s'appelait Barthélémy d'Anglo. Alors, il a fait pas mal de trucs pour rénover le château, mais il n'était pas particulièrement apprécié par la population, parce qu'il aimait bien le luxe, l'argent, etc. Un soir, sa chandelle s'éteint, il demande donc à un serviteur d'aller en chercher une nouvelle. Et là, malheur, lorsque le serviteur revient, le prince abbé est mort. Un chat noir couché sur sa gorge. Un chat noir a étranglé, a assassiné le prince abbé. Déjà, ça en soi, c'est fou, mais attendez la suite parce que c'est encore pire. Le lendemain, lors de la procession, il faut bien emmener le cercueil jusqu'à l'abbaye. Eh bien, les chevaux y galèrent. Le cercueil a l'air terriblement lourd, comme s'il était rempli de pierres. Une fois arrivé à l'abbaye, ce dernier est ouvert et là, stupeur. Il est vide, et un miaulement de chat se fait entendre. Alors, messieurs, dames, si un jour vous vous baladez dans le château de Huckstein de nuit, et que vous entendez des miaulements de chat, un conseil, fuyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le château du Nidèque. Et voici le château de Nidèque. Ouais, dans la pratique, il y a deux châteaux. Le Haut-Nidèque, construit au XIIIe siècle, et le Bas-Nidèque, construit une soixantaine d'années plus tard. Les deux sont accessibles après une petite rando, et juste à côté, il y a une cascade phénoménale. Même si, honnêtement, l'ensemble se mérite pas mal. Bon, là, ce sont que des ruines, mais à l'époque des géants, ça devait être quelque chose. Et j'ai bien dit à l'époque des géants. Vous allez voir, cette légende est complètement folle. On raconte qu'ici, vivait un couple de géants qui avaient une petite fille. Un jour, cette petite fille s'ennuie, et elle décide d'aller dans la vallée, de descendre dans la plaine, alors qu'elle n'y est jamais allée. Là-bas, elle tombe sur un paysan, avec sa charrue, et elle se dit, « Oh, c'est mignon ce petit jouet là, et si je l'embarquais ? » Dans le tablier, le paysan et sa charrue. Et puis, toute contente, remonte la montagne, direction son papa, pour lui montrer sa trouvaille. Ce dernier est juste horrifié à la vue du paysan, et il s'empresse de dire à sa fille que, « Non, non, c'est pas un jouet, c'est juste René avec son champ de betterave, faut aller le ramener, le pauvre René ! » Et il en profite pour lui expliquer que le travail des paysans est essentiel, que sans eux, les géants ne pourraient pas se nourrir. Et c'est ainsi que la petite fille est redescendue, et a redéposé René ou Michel dans son champ. Mais ce n'est pas la seule légende qu'on raconte ici au château du Nidec. On dit qu'à une époque où le château était déjà en ruine, des hommes s'y sont installés. Des hommes qui voulaient quitter l'humanité, quitter la civilisation, parce qu'ils n'aimaient plus les femmes. Ils n'étaient absolument plus intéressés par les femmes. Et puis, au fil des années, au fil des décennies, ils ont presque perdu leur humanité. Ils sont retournés à une espèce de vie sauvage, à vivre de la forêt, etc. Et un jour, ces hommes sont tombés sur une troupe de loupes noires. Et bon, ça faisait quelques années, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées entre les hommes et les loupes noires. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, des bébés mi-humains, mi-loups sont apparus dans le coin et ont vécu des décennies autour du château avant de disparaître mystérieusement pour revenir de temps en temps, aléatoirement, dévorer un ou deux touristes qui décideraient de camper là un soir. Le château de Hollandsbourg et de la commune d'Eggisheim se trouve certainement un des sites les plus célèbres d'Alsace, les trois châteaux d'Eggisheim. Et si vous vous demandez pourquoi les trois châteaux, il faut qu'on prenne un petit peu de hauteur. C'est complètement fou, mais ouais, il y a bien à quelques dizaines de mètres seulement trois châteaux distincts. Et ces trois châteaux ont chacun appartenu à une famille différente, chaque famille voulant son propre grand donjon. Et nous, aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, le château de Hollandsbourg, qui fut la maison du comte d'Eggisheim, Hugues IV. Tout commence un soir, ici même, lorsque le comte Hugues IV, veuf ayant cinq filles et un fils, reçoit la visite d'une vieille femme qui veut lui révéler sa destinée. Elle lui dit que même s'il est influent, puissant, etc., son fils Bruno le sera encore plus que lui et même beaucoup plus que lui, à tel point qu'il demandera à son père de lécher la poussière à ses pieds. Bon, le comte, il est un petit peu effrayé par cette histoire, il demande donc à un chasseur d'emmener son fils en forêt et, bon, de le chasser, quoi. Les années passent, la culpabilité du père grandit, le désespoir aussi grandit, à tel point que le comte Hugues IV n'en peut plus, veut se confesser et pour cela, se rend à Rome à la rencontre du pape de l'époque Léon IX. Le twist de l'histoire étant que le pape Léon IX, son prénom de naissance, ce serait peut-être pas Bruno par hasard, il serait peut-être pas né à Higgishheim. Et oui, messieurs, dames, le pape Léon était en fait le fils du comte. La légende autour du château de Fleckenstein, elle est aux petits oignons. Déjà, messieurs, dames, sachez qu'on se trouve quand même devant un des châteaux les plus visités d'Alsace. Et ça, c'est pas rien. Et je comprends pourquoi. À la base, un énorme rocher dans lequel on a taillé des escaliers, des pièces, des murs, jusqu'à donner le château de Fleckenstein qui daterait du XIIe siècle et qui fut construit par la famille de Fleckenstein. C'est un petit peu logique et ça tombe bien parce que c'est justement deux dont on va parler pour la légende de ce château. Le baron Gottfried de Fleckenstein est un petit peu embêté. Autant il y a beaucoup de points d'eau autour du château, autant à l'intérieur, il n'y en a pas. Il fait alors appel à des dizaines de puits de Thier pour essayer de construire un puits dans le château. Personne ne réussit. Jusqu'au jour où un petit homme passe par là et lui dit « Ah mais moi, baron, tu me files une pioche ? » C'est fait en une demi-journée. Toujours se méfier des architectes un petit peu trop optimistes. Le baron enchanté le couvre de vins et victuailles avant de le laisser bosser. Quand le puits est terminé, le baron se penche mais ne voit rien. C'est sûr qu'il y a de l'eau au fond. Tu m'as pas ranaqué quand même. Et justement, le mec lui dit « Bah si tu veux, on va vérifier. » Ils sont montés dans une bassine et ils sont descendus progressivement au fond du puits. Au fur et à mesure de la descente, le baron a de plus en plus chaud et l'homme en face de lui est couvert de plus en plus de poils. Le baron se penche par-dessus bord et « Oh mon Dieu, des flammes ! » Et l'homme en face de lui, il a maintenant des sabots de boucs. Le baron se rend compte qu'il est en face du diable. Il appelle alors Dieu, Jésus, la Vierge Marie et tout autre saint auquel il peut penser et enfin, le diable disparaît. Les villageois entendent son raffût, le remontent, un prêtre est appelé, il verse un petit peu d'eau bénite et de l'eau apparaît au fond du puits. Ouais, moi perso, je l'aurais peut-être assez vite rebouché. J'aurais pas eu envie de boire son dos. Et c'est justement ce qui s'est passé plus tard, à notre époque. Le puits est bouché. Sous-titrage ST' 501 J'étais obligé, les amis, de finir cette vidéo par le Haut-Königsbourg. Certainement le château le plus emblématique d'Alsace, le plus visité, le plus beau peut-être. Et vous allez vite comprendre pourquoi je suis obligé de finir par lui. En termes d'histoire, déjà, ce château est très riche. À son emplacement, dès le XIIe siècle, il y avait déjà un château qui avait été construit illégalement sur le terrain d'un monastère. Le château passe ensuite aux mains des ducs de Lorraine et puis au XVe, il est brûlé, puis reconstruit, puis rebrûlé par les Suédois quand ils viennent pendant la guerre de 30 ans au XVIIe siècle. C'est finalement qu'au tout début XXe que l'empereur Guillaume II ordonne la reconstruction totale de ce château et... TADAAA ! C'est trop beau ! Bon, et notre légende alors ? Vous savez quoi ? Plutôt nos deux légendes parce que je n'ai pas vraiment pu me décider. Deux femmes sont supposées hanter le château. Déjà, on a la fameuse dame blanche, peut-être la plus connue ici, qui pour le coup semble être un esprit assez protecteur. L'histoire raconte qu'une ancienne châtelaine vêtue de blanc apparaît à chaque nuit de Saint-Sylvestre, donc à chaque nouvelle année. Elle est supposée faire trois fois le tour du château avant de se rendre tout en haut du donjon et d'observer la plaine. Et puis de là-haut, elle est capable de prédire l'avenir de la région. Si tu la vois avec un grand sourire, c'est que, bonne nouvelle, normalement l'année devrait bien se passer. Par contre, si elle se lamente, si elle gémit, ça sent pas très bon. L'autre femme qui hante ses jolis murs n'est pas vêtue de blanc mais de jaune. On dit que la demoiselle jaune apparaît de temps en temps sur les coups de midi mais qu'elle n'est visible que par les enfants nés un dimanche qui peuvent la suivre sans crainte. Son parcours est tout le temps le même, elle saisit à chaque fois une clé, déverrouille une porte et montre à quiconque veut le voir son magnifique trésor. Il est ensuite tout à fait possible de se servir et de libérer par la même occasion la malheureuse de sa malédiction. Seul petit bémol, il ne faut absolument pas ouvrir la bouche. C'est-à-dire que s'il y a le moindre mot qui est prononcé, ça rompt le processus, elle disparaît, il n'y a pas de trésor, on rentre à la maison. Mais malheureusement, personne n'a jamais réussi à se retenir de parler devant un tel trésor. J'aurais bien essayé mais je suis né un vendredi. Ça ne marche pas. Enfin bref, le Haut-Königsburg est un véritable joyau comme tous les autres châteaux que je vous ai présentés dans cette vidéo. C'était pour moi un véritable honneur de les découvrir et de faire de mon mieux pour vous les partager à travers ces différentes légendes. Et pour ça, évidemment, je remercie fortement l'ADT. J'espère vraiment du fond du cœur qu'on a réussi à vous donner envie de venir visiter ces différents joyaux. De notre côté, ça a été un voyage absolument phénoménal. On a rencontré des gens beaucoup trop gentils. On a appris des choses sur les lieux. Vraiment, venez en Alsace. Je ne connaissais pas trop. On adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel château ou quelle légende vous avez préféré et faites-vous plaisir. Partagez aussi en commentaire les différents châteaux que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui afin de les partager avec le reste de la communauté. De mon côté, j'espère pouvoir vous proposer ce type de vidéos un petit peu plus souvent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet !